Ousmane Sonko aurait perdu son droit de vote, son droit d'être éligible. Après sa condamnation le 1er juin pour corruption de la jeunesse par contumance, deux ans de prison ferme plus une amende, le leader du PASTEF perd ses droits civiques. L'article 28 du Code électoral le justifie. Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales des individus condamnés pour crime, ceux d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, et même ceux qui sont en état de contumance. Ousmane Sonko, lui, était-il en état de contumance ? Oui, nous dit la chambre criminelle qui l'a jugée et condamnée. Elle a motivé ensuite sa décision à travers une radiation des listes électorales. Ousmane Sonko, considéré comme un contumance, a même eu la visite d'une autorité judiciaire chez lui pour lui remettre sa notification de radiation. Il est en prison, il ne peut la recevoir. L'administration pénitentiaire n'est pas exclue pour qu'Ousmane Sonko reçoive sa radiation des listes, nous dit une source. En prison, pour l'instant, non pas à la suite de l'affaire Sudbudji, mais il y est à cause de plusieurs infractions présentées par le procureur de la République. Huit chefs d'inculpation dont appel à l'insurrection, diffusion de fausses nouvelles, actes de nature à compromettre la paix publique. Le procureur de la République, Abdel Karim Diop, avait dit le 1er août dernier, c'est pourquoi il a été arrêté, on le sait, n'a rien à voir avec la première procédure, à l'issue de laquelle il a été condamné dans l'affaire Sudbudji. L'arrestation d'Ousmane Sonko n'en ayantit pas la contumasse, une contumasse donc intacte selon le parquet. Mais les conseils d'Ousmane Sonko ont transmis sa lettre devant le rêve du tribunal de Dakar le 3 août dernier pour lui signifier qu'il n'acquiesse pas à son jugement, ce qui en théorie rouvre un autre procès à Nile Ier. Alors, son parti est dessous. Sa candidature Focus 2024 est compromettante. Va-t-il vraiment participer là, seul 2024 ? A toutes les réponses.